Bon vas-y, moi j'ai envie de regarder les gens. Cette image les gens, je suis désolé mais c'est digne des plus... C'est du Delacroix quoi, c'est vraiment du Delacroix, c'est magnifique. C'est magnifique, c'est trop beau. J'ai jamais vu ça, toute la lumière, le plan c'est trop beau. Regardez comme il est perdu. Regardez, il faudrait une musique triste. Salut, bienvenue sur la chaîne Histoire Crépue, on est là pour un nouveau format de débat mouvant, on discute, on va parler des militants antiracistes. Ça me fait mourir de rire, mais en fait Wissam en ce moment il va à la télé. T'as vu en fait, c'est ça qui m'énerve, c'est que regarde, on est au sommet des audiences de la gauche. Personne nous invite, Cassandre, oh trop bien, enfin un mec qui dit des trucs pas problématiques. On se demande pourquoi, Wissam a invité partout, et nous ? Rien, tout le monde s'en branle de nous gros. Vas-y, de toute façon il n'y a plus rien pour les blancs aujourd'hui. C'est abusé de tous les blancs et de tout le succès quand même. Ils sont invisibilisés gros. Oui bah oui c'est ça, au moins encore euros on a l'argent quoi. Ah ouais, vraiment c'est insupportable quoi. Alors, je suis Kévi Donat, je suis guide... Attends c'est bien comme ça on les connait les autres aussi, parce que moi j'avoue je les connais pas trop. Un petit un point de dessous. J'anime les balades du Paris Noir, qui racontent Paris différemment, en se focalisant sur les parcours de personnalités venues du monde noir. Wissam, je suis militant antiraciste et décolonial à Parole d'honneur, et j'écris aussi pour le média que j'ai décolonial. Hello, moi c'est Souba, je suis entrepreneuse engagée dans la transition écologique, et je suis également cofondatrice de l'association Les Impactrices, qui promeut la place des femmes dans la transition écologique. Bonjour, je suis Priscilla, je suis militante écologiste féministe. Qu'est-ce qui te fait rire ? La transition écologique ? L'assaut des meufs pour l'écologie. Qu'est-ce qu'il y a ? Que des sujets qui m'intéressent pas, c'est ça que je voulais dire ! Tu veux que je le dise ? Attends, les femmes, c'est mes sommes... Ah non mais là... Ah non mais non ! Ah si, tu viens de le dire ? Que des sujets... T'as dit des sujets qui m'intéressent pas. Les sujets de l'écologie ? Non mais là, les gens là, c'est clair là. Le lucaire, les déchets... Là, il pourra pas s'en sortir. Non, 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 non ! Là, il pourra pas s'en sortir. C'est pas ce que j'ai voulu dire, tu réécritais... Oh, t'es un révisionniste de ce que je dis. Où est les rumeurs permanentes là, encore on a besoin d'eux ? T'es antiraciste, je suis co-secrétaire nationale de Front de Mère, un syndicat de parents qui lutte contre les discriminations vécues par les enfants. Bonjour, je m'appelle Elsa, j'anime le podcast TS qui est un podcast féministe et je fais des vidéos islamo-gauchistes, wokistes sur TikTok sous le nom de Zazimistan. À quel âge je me suis engagée ? Alors, attends, là, déjà, oui, Sam, il faut qu'il comprenne. Ah oui ! Il y a les chiffres. On comprend pas, en fait. C'était oui ou non, en fait. J'ai quel âge déjà, en fait ? Regardez, ça se voit, il réfléchit, là. Ça se voit, il comprend pas. Ça marche les demi ou pas ? Ouais, d'accord. Vous mettez où vous voulez. J'ai fait la rangement. Oui, OK. J'exagère un peu, mais en gros, quand j'avais 8 ans, des fois, je faisais des tracts que je voulais aller distribuer au marché sur toutes les injustices que je voyais. Mais après, la réalité, l'engagement, c'est venu plus dans la vingtaine, je pense. Tes parents, ils sont militants, ou ? Ouais, mais oui. Oh, tout de suite, ils jugent. Oh, le bâtard. Oh, les juges. Tes parents, c'est des bourgeois, j'ai entendu. Moi, j'ai entendu cette question. Tes parents, c'est des bourges un peu. On est en manif à 2-3 ans, je pense, déjà. On peut faire des tracts à 8 ans. Oui, oui, oui. Bah oui. C'était des tracts, moi. Oui, non, mais oui, clairement. D'accord. D'accord. Oh là là là, c'est horrible. D'accord. Il est affreux, en fait. Il est horrible, ce mec. Ce mec est immonde. Vous avez vu qu'il a... D'ailleurs, attends, je le dis, s'il y a d'autres gens du groupe qui nous regardent, il n'y a rien contre vous. C'est juste, on veut juste la taille et Wissam. Laissez-nous ce plaisir. Ça veut dire, si vous prenez des balles, ça sera au final pour taper sur Wissam. Oui, oui, oui. C'est vraiment, c'est que contre lui. Donc vraiment, ne vous inquiétez pas. Mais c'est vrai que moi, j'ai pris de l'âge où je me suis engagé dans une association, dans un parti politique. Après, c'est le MGS. Donc, j'ai un peu honte. C'est vrai. Ah oui, il m'a raconté souvent, c'est incroyable, son aventure au MGS. En plus, il est vraiment allé en mode, à chaque fois, il me dit, c'était vraiment l'arabe de service, quoi. Après, à 16 ans, bon, bah voilà. Oui, à 16 ans, ça va. MGS, c'est le mouvement des jeunes socialistes. Gros truc du PS, quoi. Ouais, c'est le mouvement jeune. Très carriériste, très... Enfin, voilà. En fait, en gros, là-bas, ils t'apprennent à construire une carrière politique et c'est que des jeux pour essayer de rentrer dans l'appareil. C'est-à-dire, il n'y a pas... Enfin, en tout cas, il n'y a plus de formation idéologique au MGS, ça ne t'apprend que à être un militant et à te placer, quoi. Mais c'est quand j'avais 16 ans au lycée où vraiment j'avais cette idée-là. Il faut que je m'engage dans un parti pour que ce soit efficace l'activité, quoi. J'avais 16 ans quand j'ai fait mon premier engagement. C'était ma première manif contre le Front National. Et je me suis pris une petite claque, quand même. En fait, je me suis pris une petite claque parce que je ne pensais pas qu'il allait avoir autant de monde. Mais après, bon, c'était un peu gentillet, quoi. Les lycéens, voilà, on y va ensemble. Mais j'aurais aimé qu'on fasse un peu plus. Mais c'était déjà une première expérience, quand même. En vrai, ça, c'est vraiment les trucs. Moi, c'est pareil. Premier truc de manif, c'est quand tu veux fuir un peu l'école. Donc, tu y vas plus presque par pression. Et en fait, au final, tu trouves que c'est cool. Non, mais après, toi, tu viens. Non, mais toi, tu as un daron militant. Moi, j'ai bloqué mon collège en troisième. Mais toi, tu as un daron militant. Tu tractais à six ans comme l'autre. On a compris. Et j'avais bloqué. Ça m'avait foutu dans la merde à un tiers. C'était marrant. Moi, quand c'était bloqué, c'était mon bonheur. Je n'avais pas allé à l'école. Oui, mais le lycée. Par contre, c'est ce qui m'a rendu pro blocus. C'était que je pouvais skier les cours. Moi, c'était que ça, l'utilité au début. Ça, c'est le lycée. Le lycée, c'était un sport de bloqué pour ne pas aller en cours. Ah, mais moi, j'étais trop heureux, gros. Je me souviens, en plus, à Brassens, souvent, il cramait des poubelles devant ou des trucs. Et du coup, quand j'arrivais, je n'avais même pas besoin d'aller à l'école. Je regardais, j'arrivais de loin. Je voyais de la fumée. Je disais, il n'y a pas cours. Je rentrais direct. C'est trop bien. Du coup, moi, j'aimais bien. Je pense que c'est ce qui m'a donné une sympathie pour les gauchistes. Par contre, là où je la rejoins vraiment, c'est que quand tu découvres qu'en fait, ah, vas-y, c'est cool. Il y a une ambiance et que tu commences un peu à te politiser. Tu te dis, ah, en vrai, c'est cool. Donc, je pense que l'effet d'avoir des grosses manifs avec plein de monde et l'effet un peu communion, c'est un truc qui peut te convaincre quand tu es jeune aussi de t'engager. C'est pour ça, la France, il ne faut pas qu'on perde ça quand même. Moi, c'était à 20 ans. J'étais en école de commerce et je venais de ZEP, etc. Donc, je ne comprenais pas pourquoi c'était tout monochrome en face. Quelques semaines après la rentrée, on a fait un case studies. Et chaque groupe de cinq élèves représentait une entreprise. On devait, du coup, avoir le meilleur chiffre d'affaires. Et en face de nous, il y avait une grosse map monde. Ils étaient là en train de dire, bon, alors on va les fabriquer là-bas, donc en Inde. Prendre les petites pièces détachées en Philippines pour le mettre aux Etats-Unis. Après, le recyclage, on n'en parle même pas. C'est vrai que tu vois qu'en école de commerce, tu apprennes le cynisme dès le début. Bon, allez, ça les amuse. Et ils t'apprennent bien que c'est des chiffres. Et surtout, c'est vraiment dès le début, tu traites ça comme des chiffres sur une feuille. Comme s'il n'y avait pas des vies humaines derrière. C'est ça. Ça t'apprend à ne pas te poser des questions. Ah, mais c'est pour ça que ces gens-là, tu leur parles du colonialisme ou d'imperialisme, c'est pour ça qu'ils virent au rouge direct. Et qu'ils sont en mode, quoi, n'importe quoi, de quoi tu parles ? Parce que gros, c'est fondement de leur vie. Et alors, tu veux quoi, en fait ? Moi, j'aide vraiment les gens parce qu'en fait, je donne du travail au Bangladesh, en fait. Ça, c'est la meilleure excuse. Mais c'est précis, du coup, qu'elle, elle a direct percuté. C'était pas bien. Et hop, ça fait que ça a lancé son militantiste. C'est précis, hein ? À quel âge tu as douté de l'universalisme républicain ? Moi, à la naissance, hein ? Oh, le crari de Danny ! Ah, bah, bien sûr ! Oh, il est né avec du France Fanon dans les mains. Il est de plus, tu vois. Bah, hé, ma mère m'a toujours dit que, pendant qu'elle m'avait dans son ventre, elle écoutait Bob Marley et que je mangeais. Donc, tu vois ? Quand j'étais au collège, moi, j'étais un peu dans un truc, un zèv. Mais moi, c'était à Saint-Etienne, donc c'était en même temps. Il y avait beaucoup d'arabes et aussi pas mal de blancs. Les arabes et les noirs, on était dans les mêmes classes. Il y avait des classes spécifiques où il y avait majoritairement des blancs et c'était toujours les bons élèves, quoi. À l'époque, on disait les Français, on disait pas les blancs et tout. Et c'est il y a pas longtemps que j'ai appris qu'en fait, il y avait des stratégies de la part de parents, notamment de les inscrire dans les classes d'allemands. On allait mettre les mêmes élèves. Ah, ma Daronne, elle a fait ça. Ah ouais, elle t'a mis en classe d'allemands ? Ma Daronne, elle m'a mis en allemand et en latin, parce qu'elle a dit, ah, tu vas voir, c'est là-bas qu'il y a les bons élèves et tout. Et ça m'a baisé ma scolarité, parce que j'avais encore plus des mauvaises notes. Mais maintenant que j'y pense, c'est vrai que t'avais tous les connards en option latin et tout. C'était pour ça, en fait. Ah ouais. J'ai un petit truc là. Moi, il y a eu des micro-ruptures. Vraiment, je me suis dit, ok, là, ça va pas du tout. Il y a vraiment des inégalités très fortes. J'en raconte deux, quand même. Mais la première expérience, ça devait être en terminale de mémoire. Mon prof de sport, on allait à la piscine. Et devant toute la classe, il m'a dit, t'as pas peur de déteindre dans l'eau. Ouah, 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 le prof, le tiers de racisme. Ouah, c'est... C'est vraiment, c'est... Wissam, il a rigolé, remettez. Wissam, il rigole à chaque fois. Ah, mais quel connard ! Il a rigolé instant, gros. Regardez-le, il est mort de rire ! Genre, c'est... Ouah, c'est bien sûr. Et j'ai vu toute la classe rire, en fait. Et aucune solidarité, mais vraiment aucune. Et le deuxième, je t'enjoins sur... Ah, regardez Wissam, en fait. Bah oui, il se serait tapé une barre avec le prof. Tous les Wissam étaient morts de rire. Enfin, on part aux Antilles, en Martinique, en l'occurrence. Mais moi, le scandale du chlordécone, ça a vraiment été aussi une grosse, grosse fracture. Et là, vraiment, je me suis dit, ok, l'universalisme républicain, mon derrière sur la commode pour être poli, quoi. Ça se voit quand même beaucoup, je pense, qu'il y a des inégalités en France. Mais je pense qu'il y a des moments qui m'ont marquée, notamment le 11 septembre et Charlie. Parce que dans le discours public, un peu ce truc de White Lives Matter, en fait, où quand les victimes sont blanches, directement, c'est une minute de silence. Enfin, je sais que le 11 septembre, j'étais au lycée à l'époque, et j'étais là, mais on n'a pas fait de minute de silence pour les enfants afghans qui sont morts. Enfin, ça, c'était plus grave que tout le reste de ce qui se passe d'habitude. Ah, mais ça... Nous, on se tenait juste de rigoler parce qu'il fallait dire, quoi. C'est vraiment la seule chose. Mais ça se voit, elle avait des parents turbo-militants, genre, direct, en ça, ça. Ah ouais, parce que là, vraiment, genre, moi, je ne me rappelle que de ça. Oui, nous, on est en mode... Je me rappelle des avis des Américains, quoi. Moi, je suis à l'épreuve, on m'a dit « Arrêtez de rire, c'est pas drôle, hein. » Tu sais, genre, ils étaient là « Oui, du coup, ça va vous rire. » En fait, on ne rigolait pas pour le 11 septembre, on rigolait de devoir se taire. C'est ça qu'ils ne comprennent pas. C'est le fait qu'on nous demande de nous taire. Mais c'est le fait que c'est un peu interdit. Et puis, en vrai, ça te fait angoisser de ouf, tu vois. Il y a la droite, il y a les réactionnaires et tout, qui croient qu'ils ont beaucoup un discours en mode « Ils ont rompu avec la République, ils critiquent le modèle universaliste républicain. » En fait, ils ne se rendent pas compte comment nous, on y croyait, en fait. Et même nos parents, en plus, c'était notre seul espoir, quoi. L'école, l'universalisme, tout le monde peut avoir sa chance. Ils ne se rendent pas compte, en fait, comment c'est de la promesse déçue qui nous a amené à être comme ça, plutôt qu'on n'y a jamais cru, de la mauvaise volonté. Exactement. Moi, je parle souvent de contrat social. Ça va, il a lié un truc pas mal, pour une fois. Mais attention ! On y a cru, en fait. On y a cru, en fait. On y a cru, en fait. On voulait réussir, en fait. On y a l'OMDS, en fait. On y a cru, il fait des études, en fait. Ils ne veulent pas. Il ne faut qu'un barbu, en fait, quand je vais au cinéma. Je suis woke. Je suis woke. Alors, attends, qu'est-ce qui va répondre ? Désolé, mais c'est la meilleure vidéo du monde, pour l'instant. Moi, c'est un plaisir, là, qui est sans cesse renouvelé. Je ne sais pas. Ils vont tous dans le gros oui. En fait, comment les gens me perçoivent ? Donc, pour certains camps, je suis le cauchemar woke et tout. Après, moi et les groupes dans lesquels on évolue, on a quand même des critiques qu'on fait par rapport à ce qu'on trouve être des dérives un peu libérales, sur certaines manières, d'aborder l'antiracisme et tout. On ne se considère pas comme woke dans la manière dont on aborde les problématiques. Et je pense que c'est notamment... Oui, alors, il a dit... C'est pas woke, car c'est encore plus woke. C'est pour ça qu'ils sont insupportables. Je ne suis pas de goût. Je suis des fides. On dirait Guy Debord, en mode... Nous n'avons pas d'étiquette. Nous sommes les situationnistes. Oh là 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 là... La vérité, c'est qu'eux, avec son discours, ils vont se rendre compte que c'est lui le woke des gens. Mais oui, c'est ça qui m'énerve ! Parce qu'il a déjà déconstruit le fait que woke, c'est pas assez radical. Donc en fait, il a retourné le wokeisme contre les wokeistes, quoi. Bah oui, mais c'est ça qui est énervant, c'est qu'il est en mode... Bah ouais, mais nous, on est plus hipsters que vous, en fait. Il est du sud, quoi. Il y a une vraie hystérie sur ce mot-là. On est tellement dans le camp de la minorité, etc. Que le mot woke, même s'il y a des moments où il m'a agacé, je m'en suis... Bah en fait, c'est une façon d'assumer aussi et de dire que... Ces luttes, ces luttes des identités, elles sont légitimes en fait en France, qu'il y a plein de trucs qui ne sont pas finis, et que je l'accepte, même si c'est pas... Ça me définit pas parfaitement, mais... En effet, c'est vraiment une réappropriation du mot. Oui, non, essayez pas de le convaincre, ils détestent votre discours. Ils luttent contre ça toute la journée. Ça me fait penser au mot queer, aussi, qui a été vraiment considéré comme une insulte. Oh non, c'est... Puis derrière le mot... Oh... Donc, il y a aussi le mot déconstruire. Et puis après, si elle était à la page, elle saurait que les LGBT veulent plus dire queer, justement. Mais en fait, au final, est-ce que c'est pas ça, la vérité, sur ce passage ? Ça dit tout de la gauche, quoi. Tu sais, il y a une méta, et Wissam, ils jouent avec le patch de la Corée, là. Quoi ? Non, mais tu sais, quand t'as dans... Genre dans LOL, t'as une manière de jouer, et puis t'avais d'un coup, genre sur les serveurs... Ah, le patch, c'est la méta. ...bêta-test coréen, ils inventaient un nouveau truc. Voilà. Il est dans le PBE, Wissam, tu vois. Il est déjà dans un truc, qui est déjà en avance. Donc, eux, ils jouent avec l'ancienne méta, qui pensent au P. Et en fait, lui, il a déjà trouvé les nouveaux trucs. Et le jour où ça va s'inverser, c'est-à-dire quand eux, ils vont dire ce que lui, il dit, il va dire forcément autre chose. Quelque part, c'est insupportable. C'est la pire personne. Moi, je comprends tout à fait... C'est hybride, quoi. ...le côté retournement du stigma, et c'est pour ça que, face aux fachos qui me disent « woke, je dirais que je suis woke », mais j'ai l'impression que parfois, ça nous paralyse nous-mêmes, ces attaques, où ça nous empêche aussi parfois de faire ce qui était pourtant essentiel au sein des mouvements progressistes, c'est des autocritiques. Il est vraiment gentil. Il est trop mignon. C'est une dinguerie comment il est mignon. Ah ouais, il ne veut pas être méchant. Et là, oui, moi, je comprends. Peut-être qu'on pourrait faire un peu d'autocritique. Voilà, c'est juste ce que je te propose. Peut-être que tous vos buzzwords un peu vides de sens qui ne veulent rien dire et vos angoisses individuelles, c'est un peu de la merde pour être efficace dans la lutte politique. Pourquoi tout le dit ? Non mais après, la raison, il est fort. Le discours anti-woke, il a de l'influence dans la société et notamment parmi les classes populaires. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas parce que ça a de l'influence que c'est vrai, mais il faut aussi se questionner parce que moi, je vois dans ma famille, dans mes proches et tout, ils peuvent y croire à ce discours-là. Donc, qu'est-ce qui fait que ces gens croient à ce discours ? Et je pense qu'on ne le fait pas assez, ça. On ne le fait pas assez et qu'on ne se remet pas assez en question. C'est aussi utile de voir les critiques. Il remet les woke en question. Moi, je l'adore. Finalement, c'est le pire wokey. C'est ça, moi, je prends un plaisir. Ah ouais, c'est le plus grand des woke. C'est trop beau. Des réactionnaires pour affiner, pour solidifier ce qu'on fait. Je vois ce que tu veux dire, mais je serais encore plus d'accord si on avait un paysage médiatique relativement équilibré. Non, justement. Pour moi, c'est la pire réflexion. Parce que justement, c'est quand tu es hégémonique que tu peux te permettre d'avoir des golemons qui disent un peu des débilités. Alors que quand tu es en situation de faiblesse et de minorité, on n'a pas le temps d'avoir des golemons un peu cringe genre c'est vraiment... Et en plus, c'est le cadre du woke, c'est un cadre créé par l'extrême droite. Il y a ça aussi. Non, mais tu vois, le truc de se dire woke et de s'identifier comme woke et les gens qui, du coup, je comprends pourquoi, par effet de réactance, je dis ouais, t'inquiète, du coup, je suis un putain de wokey, se nique ta mère, tu vois. Bah tu sais, du coup, ils sont encore plus... Vous avez vu les woke et leurs podcasts, tu vois. Genre c'est en 5 minutes, quoi. Allez, les woke d'Insta qui font des podcasts cringe. Bref, on pourrait faire une conférence. Quand ça déverse des paroles de haine en permanence à la télévision, c'est vrai que c'est dur dans la position minoritaire de ne pas écouter, ne pas représenter. On n'a pas d'amis milliardaires qui nous financent nos médias, etc. Mais oui ! Mais tu vois la distorsion que ça fait après dans mon paysage. Mais ça va rester déséquilibré si on vous laisse faire et que vous êtes un peu lame et cringe, en fait. Il va falloir ouvrir les yeux sur ça, c'est terrible. Et c'est pour ça, l'autre fois, Cassandre, il a fait une conférence à la fille. On lui a posé une question sur ça et les gens, ils ont répondu « Ouais, faut pas avoir peur du ridicule et tout ». J'étais ultra énervé contre Cassandre, j'étais en mode « Mais non, faut avoir peur du ridicule, on est trop ridicule, on peut pas se le permettre ». Ah, Cassandre, il est énervé là, il me regarde trop mal. Mais c'est vrai, c'est tout. Les gens, ils sont cringe, ça marche pas. Le ridicule ne tue pas. Bah si, ça tue notre camp. C'est quoi la question de woke ? Moi, pour moi, woke, c'est tous les gens à gauche qui sont un peu ridicules. Est-ce que vous avez vu la vidéo du mec qui est depuis 12 ans à la fac et qu'à la voix de Mickey ? Ah oui ! Ou ils parlent dans un amphi avec la voix de Mickey ? Voilà, pour moi, ça, ça, c'est les dégâts du wokeisme. Que personne ne soit dit « Faut empêcher ce gars de parler en public », pour moi, c'est les effets du wokeisme, ça. C'est pour ça que t'es pro, Sophia Chikirou. Ouais, voilà. C'est un peu d'efficacité, bordel, un peu de solidité, quoi. Mon paf, est-ce que c'est lui ? Vas-y, mets pourquoi ? Ah non, arrête. Je suis désolé, c'est pas contre lui. Gros, mets sa voix, je t'en supplie. C'est lui, écoute ça. On pense que quand on est étudiant, on a un rôle à jouer à organiser la solidarité, à organiser des réunions, à organiser des meetings, à organiser des manifestations. On ne peut pas juste rester là et c'est un peu juste à la voix. Il y en a voix d'Otta dans GTA, qui parle contre elle. On ne peut pas juste rester là, assis sur notre banc, quand un peuple se fait massacre. On a aussi la responsabilité de dénoncer la complication. Après, il n'a pas choisi sa voix. On est d'accord qu'il y a un problème politique de laisser parler ce gars. Je suis désolé. Quand tu veux convaincre des gens de t'écouter, la première chose à faire, c'est de faire désolé, frérot. Ce n'est pas toi qui vas prendre la parole dans un micro. Pour moi, c'est même méchant de l'envoyer au casse-pipe comme ça. Tu sais qu'en plus, j'ai déjà vu se faire démonter. Il y a eu des extraits. Il se fait démonter à chaque fois sur Twitter. C'est évident. C'est le mettre en pâture au harcèlement. Regarde, je suis en train de le harceler. La preuve, moi-même. Après, on pourrait te répondre qu'à réfléchir comme ça. Du coup, tu vas finir par remettre tout le temps les mêmes gars. Tu vois que ça va finir par être tout le temps les mêmes profils et que du coup, on ne change jamais rien parce que du coup, il faut convaincre les gens. La voie de Mickey, gros. Moi, je veux bien plein de choses. Mais la voie de Mickey, ce n'est pas possible. Je suis désolé. Pour moi, ça, c'est la... On a trouvé une délire. Ce n'est pas possible. Il était déjà là à l'époque de Tolbiac, gros. Vraiment, c'est une dinguerie. Il redoute pour faire ça. Ah ouais, OK. Pour moi, c'est des amens dans l'âme. Ce n'était pas filmé. Il a le droit de parler. Non, vraiment. Moi, je suis désolé là-dessus. Quand tu veux militer, tu es censé être efficace, quoi. Genre, je ne sais pas. Pour moi, les gens qui ne disent pas à ce gars de ne pas aller parler, c'est comme les gens qui ne disent pas à leurs potes qu'ils ont un truc entre les dents. C'est du sabotage. Tu sais, c'est vraiment... C'est fait pour... C'est de la méchanceté, bref. Du coup, elle est où, la limite ? Bah, il a dit la voix de Mickey. Moi, il m'a convaincu qu'il a dit la limite, c'est la voix. Ça, ça fait partie des limites. Voilà. C'est par exemple, c'est comme si on disait Bonpart, il faut qu'il soit candidat à la présidentielle. Je dirais non, t'as un trop grand front. Quand tu parles, t'es bizarre. C'est pas toi qui dois y aller. Oui, bah oui, il faut choisir. Ouais, mais c'est vrai qu'à un moment donné, il y a des logiques, quoi. Par contre, c'est lui le directeur de campagne. Il est trop fort pour ça. C'est un directeur de campagne de fou, tu vois, par exemple. C'est ce que disait Wissam quand il disait au pire pourquoi ils ont priori à bout d'elle-jeun en porte-parole. Il n'y avait que des intellos insupportables et c'était celle qui avait le plus de charisme aussi. Et que ça compte dans une organisation politique aussi. Évidemment. C'est comme si t'avais besoin d'un gars. Non, mais Bonpart, il est très doué, mais à sa place. C'est ça aussi le collectif, non ? Je sais pas. Bah oui. C'est comme s'il fallait envoyer quelqu'un d'un peu propre sur lui, un peu carré, qui fait pas trop peur et qu'on m'envoyait moi. Bah non, il faudrait envoyer Cassandre, par exemple. Genre, moi, je serais là avec mes dents toutes pourries et ma casquette. Il y a plein de gens qui voudraient pas m'écouter. Ça serait un con de son camp. Genre, alors que t'envoies Cassandre, il y a des gens qui vont beaucoup plus l'écouter. Comme il y a d'autres cas, donc ça serait l'inverse. Enfin, je sais pas, c'est pareil logique. Il n'y a pas d'argument évitant. Lui et Victor, un mentaire, ça fait 10 ans, ils font ça, ça y est. Bah oui. C'est ça aussi. Bah oui. En fait, le problème de la gauche, c'est que pour des bonnes raisons, on s'intéresse à ce qui paraît vulnérable, à ce qui a l'air minoritaire devient inefficace, inentendible. Et c'est là où tu rentres vraiment dans le gauchisme selon les lignes. En fait, je trouve, on pardonne trop vite des trucs vraiment où tout le monde en plus grince des dents un peu dessus. Mais tout le monde y pense. Je parle pas de trucs genre où t'as des homophobes, ils disent un homosexuel devrait pas s'exprimer. Tu vois ? Mais non. Si genre, non, et s'il est charismatique, si machin, si truc, si bidule, genre là, oui, là t'es en mode ok, toi t'es homophobe, tu dégages. Mais par contre, ils prennent, ils te reussent des places comme ça, tu vois ? En disant non mais moi, je te prenne que les autres. Et d'ailleurs, l'horreur de ça, c'est que je trouve dans les milieux de gauche, à chaque fois, j'en ai vu aussi, c'est que t'as des gens qui ont vraiment, tu sais, une parole rare et qui ont vraiment vécu genre des trucs difficiles ou qui ont des situations difficiles et qui du coup sont full imposteur syndrome, tu vois ? Ouais. Et qui vont se dire ah du coup, j'ose pas prendre la parole, machin. Et t'en as genre, ils vont jouer des cartes à fond pour toujours prendre la parole aussi, tu vois ? Genre, c'est du coup, je trouve que ça, ça résout même pas le truc de se dire bon, vas-y, ok, on accepte les plus bizarres. Mais du coup, au bout, on sera sûr d'avoir vraiment les gens les moins privilégiés, c'est même pas vrai. Donc comme quoi, ça marche pas, donc autant être exigeant, tu vois ? Et dire bon, parmi les dix qui veulent prendre la parole, on va réfléchir. On va essayer de prendre le, le, le ou la moins, qui fait la moins qu'un source, quoi. Si tu rentres trop dans l'argument, on pourrait dire bon, ok, pas une femme d'arabe parce que les gens voteront pas pour eux, faut doser. Oui, il y a de ça, après, c'est pas ce qu'il a dit, il a dit voix de Mickey, donc déjà, c'est pas être une femme en arabe. J'ai pas dit, faut pas laisser parler les arabes. Et après, attends, le mec est à la fac depuis 13 ans pour dire des banalités d'Ager avec la voix de Mickey. Parce qu'en plus, le gars vient pour dire des banalités d'Ager. C'est pas comme s'il avait un discours inédit que personne n'était capable de tenir. Et puis surtout, attends, moi j'ai envie de rentrer, mais vas-y, rentrons dans l'argument au premier degré. Je crois qu'il n'y a personne qui nie de toute façon que si demain, politiquement, tu mettais une femme ou un arabe à la tête, par exemple, de la France insoumise, c'est-à-dire même une femme arabe, soyons fous, tu vois, il y a intérêt à ce qu'elle soit trop forte. Je veux dire, justement, les minorités, leur premier discours, c'est de dire on va devoir en faire deux fois plus. Parce que justement, tu as le racisme, tu as le sexisme, tu as l'homophobie, tout ce que tu veux dans la gueule. Donc, si tu n'es pas deux fois plus chaud que le bab tout moyen en plus, tu vois, personne ne va te donner la parole ni t'écouter. Et en plus de ça, tu vas devoir encaisser deux fois plus parce que les coups que tu vas prendre, ils vont être deux fois plus violents. Donc en fait, de toute façon, tu es obligé aussi d'avoir un peu la peau dure. Après, je ne dis pas que c'est bien, mais sauf que là, c'est une question de réalité, c'est une question de pragmatisme aussi, tu vois. Genre, imaginez une seconde où Ria serait un peu fragile. Ria pourrait défendre ce qu'elle défend, comme elle le défend, avec la classe avec laquelle elle défend. Ça ne joue pas un peu pour vous, son charisme dans sa parole politique. Ça ne joue pas un peu. Quand vous voyez le vieux qui répond mal à des journalistes, ça ne joue pas un peu. En fait, je trouve que parfois, à vouloir trop être en mode nuit de boutiste dans vos têtes et d'être sur le principe d'égalité, vous oubliez d'être efficace. Vous oubliez qu'il y a le réel aussi, tu vois. Et je ne dis pas, je ne dis pas, je ne dis pas qu'il faut du coup se reposer sur la solution de facilité. Ça ne marchera pas non plus. Évidemment qu'il faut insuffler de la pensée révolutionnaire et d'ailleurs, les gens les plus révolutionnaires sont aussi des gens qu'ont un vécu, qui fait qu'il est déjà politique leur vécu, qu'ils ont quelque chose à raconter, quelque chose à dire. Il y a un souffle qui émane de ça aussi. Donc, ce n'est pas incompatible. Mais des fois, il y a des erreurs et justement, tu as l'impression que le simple fait d'oser le cri, tu vois, c'est ce que disait Wissam, à cause de cette sensation de forteresse assiégée là avec le wokisme, du coup, on n'ose plus l'autocritique et ça nous fait aller dans le mur. Et puis aussi, il y a le côté de la gentillesse mièvre des gauchistes, de ne jamais juger personne, il faut trouver personne de ridicule. Des fois, il y a des gens, désolé, ils sont critiques. Il y a quelqu'un qui a dit oui, mais il faut des espaces pour que les marginaux puissent s'exprimer. Je suis désolé. Jean, fac, NPA, qui est à la fac depuis 12 ans et qui a la voix de Mickey, ce n'est pas être un marginal. Bon, allez, on continue. Moi, je n'attends pas une situation dans laquelle les médias vont retransmettre notre discours et ce qu'il faut faire, c'est s'organiser nous-mêmes. C'est d'ailleurs ce qu'on fait tous ici. Quand je dis l'autocritique, ce n'est pas seulement dire on a abusé parce qu'en tant qu'antirracisme et même les mouvements de gauche, il y a eu un grand échec depuis les années 80 où on regarde juste le mouvement ouvrier, il n'y a plus personne, il n'y a plus rien, il n'y a plus de relais. Avant, ce qui permettait au mouvement ouvrier d'être fort, ce n'est pas que les médias retransmettaient le message des ouvriers, c'est qu'eux-mêmes étaient organisés et tout. Et donc là, ce n'est pas vraiment en mode responsabilité individuelle mais que tous collectivement, on se réinterroge sur quels sont les moyens plus efficaces. Et puis les militants ouvriers, il a tout dit. Genre, si tu avais la voix de Mickey, je pense que tu ne t'exprimais pas pour l'usine. Ça, ça a joué. Après, des fois, il y avait du virilisme, il y a eu des problèmes aussi. Mais il ne faut pas tout confondre. Il ne faut pas confondre des grands combats avec des détails. L'argument, ça ne peut pas être juste de dire bon, là, niveau charisme, ça ne va pas. Du coup, ça veut dire ça y est, on met forcément un homme machinant. Ce n'est pas ça. Trouve-moi justement une femme avec du charisme pour représenter peut-être plutôt que ce gars là. Nickel. C'est justement, peut-être, vous pourrez faire une pierre de coups. Je pense qu'on n'analyse pas assez les échecs. Quand tu parles d'autocritique, c'est aussi de regarder en face les échecs des mouvements antiracistes et de regarder aussi les victoires et de les célébrer pour se donner un peu de force. Mais d'avoir vraiment cette autocritique, là-dessus, je te rejoins. Oui, Sam, il fait plus que les regardeurs en face les échecs. Il les a pris dans la gueule carrément. Tu sais, c'est dur. C'est ça qui fait du... C'est vraiment dur quand tu es militant pour le coup. En fait, ça intellectualise trop. Là, tu dis mes proches ou les tiens, mais pareil, les miens, ils pourraient avoir ce même discours parce que déjà, d'une, un déséquilibre complètement abyssal entre les médias mainstream vraiment de droite et nous, voilà, où on essaye de se faire financer pour avoir un peu notre place, pour avoir des voix différentes, etc. Et le fait que c'est des termes qui intellectualisent trop des choses qui devraient être normalement accessibles à tous puisqu'on parle de justice. Ça fait partie du problème. Et tu vois, ça, c'est pareil aussi. C'est la gauche, tout de suite, tu lui dis « Ah, voix de Mickey. » Bon, désolé, c'est l'exemple, les gens. Ce n'est pas forcément conclu. Ce soir, ça sera voix de Mickey. Désolé, on a lancé la météo. Oui, mais du coup, avec cet exemple, par contre, tu leur dis « Vous arrivez à parler à personne d'autre que vous-même. » Il n'y a pas autant de débats. Ah ouais. Ça a l'impression. En fait, moi, je trouve que c'est le choix des angoisses de la gauche que je trouve précis. C'est normal d'avoir des angoisses. C'est normal qu'il y ait des choses qui nous fassent nous rendre compte du néant. Tu vois, surtout qu'on en milite. Mais ce que je trouve précis, c'est vos angoisses. Vous pourriez en avoir d'autres, parfois. Je suis contre toute forme de cancel culture. Je pense que des fois, on est un peu trop dans la réaction et on ne prend pas le temps des fois de discuter de certaines choses. Et c'est vrai que des fois, je me dis, attends, doucement, là, on n'a pas tous les éléments en main et tout. Après, encore une fois, c'est comme pour Wok, dans le contexte actuel où tu as Polanski qui va avoir plein de prix. Tu te dis, bon, un peu de cancel culture, ça ne ferait pas de mal quand même. Mais après, je pense qu'effectivement, sur certains sujets, il faut qu'on puisse parler aussi en inter... Après, c'est ça, c'est l'horreur. C'est que les bourgeois, on ne peut pas les cancel. Bah oui, c'est pour ça que c'est un peu compliqué. C'est pour ça que ça ne marche pas trop. C'est que, tu vois ? Surtout, la cancel culture, ça veut un peu tout et rien dire encore une fois, tu vois. Parce que des fois, il y a des trucs où c'est juste du combat politique. Est-ce que c'est de la... Par exemple, imaginons ton combat politique, c'est de réussir à avoir à l'époque empêché Zemmour grâce à un rapport de force de parler à la télé. Est-ce que c'est de la cancel culture ? Tu vois ? Pour moi, c'est du rapport de force politique, tu vois, de faire disparaître une expression politique avec laquelle tu n'es pas d'accord et d'utiliser tous les moyens possibles pour pouvoir la faire se résorber le plus rapidement et le plus fort possible. Bah, en soi, ça pourrait être de la cancel culture parce que tu essayes d'annuler la parole d'une personne, mais pour moi, c'est juste du combat politique, tu vois. Alors qu'il y a aussi des gens qui vont entendre la cancel culture. Quand Dany, ils rase, ils disent Gaulmont, il faut les cancel parce qu'ils ont dit Gaulmont et c'est Validice, tu vois. C'est Gaulmont, je trouve ça Gaulmont, par exemple. Non, c'est Gaulmont. Ah oui, mais voilà, tu vois, je trouve que ce n'est pas la même discussion, en fait. C'est pour moi, en fait, de mettre dans le même truc, justement, citer un bon exemple Polanski et de dire, ah là là, les gens, tu vois, moi, je trouve les gens qui vont, quand il y a une énième rétrospective Polanski dans tel truc où ça lui suce la bite, est-ce qu'il y a vraiment besoin de continuer à sucer la bite à ce gars, tu vois, et de faire une énième expo hommage je ne sais pas où pour Polanski alors que ça va, tu vois, genre que les gens ils vont manifester, je suis en mode oui, je comprends de fou que vous soyez en mode bon, ça va, il s'est assez fait sucer la bite dans le cinéma, ça y est, tu vois. Ouais, mais justement, tu ne peux pas le cancel parce que tu as déjà, il est canonisé dans l'ordre bourgeois, mais même en plus de ça, en plus de ça, en plus Polanski, ce qui est encore plus complexe, c'est que vu que c'est un artiste et que tu as plein de gens qui disent ouais, c'est un connard mais grand film et puis des films qui sont parfois importants genre pour des gens sur, tu vois, non mais c'est pour ça aussi qu'il y a ce truc-là mais moi ce que je trouve pressé avec ce truc-là c'est qu'en vrai, si tu veux cancel quelqu'un, qui tu peux cancel en vérité ? En fait, les gens faciles à cancel, c'est qui ? C'est justement, c'est que tu dis ouais, mon livreur de livreux, plein de livreux que ton livreur de livreux il a fait de la D, bah oui, il va se faire virer, lui tu peux le cancel, tu peux cancel un employé de caisse qui n'a pas pris ta carte de fidélité, tu peux, en fait c'est facile de cancel des gens qui n'ont pas de pouvoir, tu peux cancel un arabe à la France et par contre, Darmanin, c'est le ministre de l'Intérieur, vous pouvez dire tous les jours qu'il ne faut pas dire d'ailleurs que c'est un pointeur, tu vois, il est ministre de l'Intérieur, il ne va rien lui arriver et c'est pour ça en fait que je trouve que aussi derrière ça, tu sais les gens disent ouais, ouais c'est du con, on ne peut rien faire machin, bah oui, c'est soit un révélateur de notre impuissance politique, soit en fait, les seules fois où ça peut arriver, c'est quand tout le monde s'en fout en fait, il y a une ironie là-dedans et d'ailleurs, c'est plus facile à cause d'ailleurs de ces règles absurdes de par exemple de cancel un noir en arabe qu'un blanc par exemple. Ah j'ai entendu ta boiffe là. Bah oui, mais pourquoi ? Posez-vous les questions, tu vois. Ça ne veut pas dire que du coup, genre il ne peut pas y avoir un noir et un arabe qui a des comportements problématiques et qu'il ne faut rien faire, mais comprenez bien que du coup en fait, avant même les bonnes intentions, c'est d'abord la logique du pouvoir en fait, c'est les logiques de rapport de force et de pouvoir, les logiques structurelles qui vont s'appliquer. Bah oui. Call-out versus le call-in où des fois je pense que surtout entre militants. C'est quoi le call-in ? Attends ça j'ai pas, par contre là j'ai un patch note je l'ai pas eu. Coll-in c'est, mais si, c'est quand tu fais pas un call-out, c'est quand on parle à l'intérieur du cercle. Attends, il y a Cassandre qui a écrit le patch note, c'est qu'il a fait un truc problématique. Comme ça, il fait de la diplomatie, enfin d'abord et après, s'il recommence, là c'est le call-out, tu vois, genre c'est en mode le premier truc, mais en mode tu lui dis qu'il a fait de la merde quoi. C'est ça. C'est un avertissement, ce carton jaune quoi. Voilà, c'est ça, c'est ça. Ok. Moi je trouve que c'est pas teubé ça. Ou, bah ça me paraît, déjà tu réfléchis à ce que tu fais et à tes hauts problèmes. C'est ça, ça serait un peu plus. Même à l'image que ça donne derrière quoi. C'est vrai que moi aussi j'ai pu faire l'expérience de moments de fragilité totale en se disant bah voilà, j'ai effectivement pas les bons termes. En plus, en parlant d'un point de vue, alors certes, femme racisée, perçue comme noire, mais avec une mère blanche. Oh la bio, elle est longue. Bah c'est... En fait, c'est ça moi je trouve aussi, genre les bio de Walkie. C'est vrai, c'est... Oui bon après, les gens, on les a obligés là où t'as un fils de... Non mais je suis d'accord ! Merde, je vais te call in. Non mais je suis d'accord, attends, moi je suis en mode c'est chaud d'être en mode. Alors certes, j'ai quand même 90% des problèmes, mais malgré tout ça, j'ai pas le droit de... C'est dur, tu vois, genre exprime-toi, t'inquiète. Bah oui, mais on l'a obligé à dire ça. Ouais, je suis d'accord, je suis d'accord. Cette meuf, si elle dit pas ça, dans ses cercles, on ne l'autorise pas à parler en fait. Genre elle a besoin de dire ça pour pouvoir être légitime quoi. C'est horrible. Un père noir martiniquais, donc du coup, le privilège aussi dont je pouvais disposer en tant que considérée, je mets des gros guillemets comme métisse, du coup, pas de me sentir forcément légitime de pouvoir parler de certains sujets, alors qu'en fait, je faisais aussi l'expérience du racisme et du sexisme et même de l'homophobie. Ça a eu un impact aussi même sur ma santé mentale en me disant bah moi aussi, j'arrête de parler. C'est vrai que le gauchisme est une maladie mentale. Désolée, il faut le reconnaître. Elle a eu du mal à se dire ah mais peut-être que j'ai beau être métisse, j'ai quand même subi un peu de racisme. C'est vraiment genre bah oui, évidemment. Bah oui, bien sûr, t'es validé légitime. En fait, t'as envie de dire t'es validé légitime, t'inquiète. Mais ça par contre, non mais en plus, moi je la comprends de ouf, c'est un truc, surtout quand tu débutes entre guillemets, je pense quand t'es jeune ou quoi, que tu débutes dans les milieux militants, tu fais que bader tout le temps. Limite, c'est genre, il y a ce truc, t'es en mode est-ce que j'ai vraiment le droit de parler de ça ? Je pense que je pourrais avoir un avis. Et en plus, l'horreur, c'est ce que je disais tout à l'heure, si encore, ça permettait d'écrémer et de virer tous les casse-couilles qui parlent de trucs qui les concernent pas avec beaucoup d'arrogance sans rien connaître au sujet. Même pas. L'horreur de ça, c'est que ça fait que les gens les plus concernés par le truc, qui ont eu des vécus sensibles et tout, justement peut-être comme elles, tu vois, sur le racisme, ils vont se dire ouais mais il y a plus privilégié que moi donc est-ce que je prends... Et du coup, qui prend la parole ? Bah les plus égotistes, tu vois, les plus orgueilleux et orgueilleuses qui osent le faire en fait. Il y a beaucoup de gens dans les classes populaires qui n'ont pas notre expérience théorique et tout et qu'il y a des termes qu'ils ne maîtrisent pas. Moi je me rappelle, j'étais allé au camp d'été décolonial, d'un coup ça parlait des questions LGBT. Il y avait une petite dizaine de personnes. Ah bah tiens, quel exemple ? Comme par hasard ! Tout de suite, c'est les LGBT qu'il faut jeter sous le bus. Bravo, Lussam. C'est-à-dire que leur connerie, la décolonialisme, philosémitisme d'État de je ne sais pas quoi, leur concept de goal moins comprensible, il n'y a pas de problème. Ça, les classes populaires à son point. Mais il y a un truc qu'ils n'arrivent pas à comprendre. C'est quoi ? C'est l'LGBT. Ah bah super ! Ah oui, ça c'est trop compliqué pour eux. Ils sont vraiment des quartiers et qui n'ont pas eu accès à l'université et tout. Ils sont allés là-bas et ils ne sont pas du tout au fait de ces questions. Et d'un coup, il y a eu une discussion sur ça et il y a eu des termes qui ont été utilisés et d'un coup, il y a quelqu'un qui pose la question alors je ne sais plus précisément ce que c'était le terme. Il lui a dit mais ça, ça veut dire quoi en fait ? Ça a répondu ah mais si tu ne sais pas, c'est que tu n'es pas concerné et ils ont rigolé. Et en fait, c'est un mode mais en fait, on ne se rend pas compte. Moi, c'est le truc. By the way, en sortant du troll, c'est tellement réel. Mais ça, moi, en plus, tu vois, qu'à moi, à la limite, tu vois, dans une discussion entre soi militant ou même de gens, mais moi, il y a un truc, c'est les militants YouTube et Twitter qui étaient souvent des gens qui existaient, prétendaient au fait de, tu vois, d'expliquer des choses, de parler, enfin, tu sais, d'être des vulgarisateurs ou quoi et qui me sortaient des grands. Je n'ai pas le temps de faire de la pédagogie. Si toi, tu n'as pas le temps, qui va le faire ? Je ne dis pas, des fois, tu es fatigué. Non, mais surtout, pourquoi tu milites ? Ben oui, genre, ne milite pas, sois fatigué comme les autres. Non, mais être militant, parler de politique toute la journée sur Twitter ou je ne sais pas où et dire, je ne suis pas là pour faire de la pédagogie, pour moi, c'est le non-sens le plus golemont d'Internet. Genre, vraiment, tu es là, ta vie, c'est de militer et de voir défendre des trucs et tu dis, non, je ne suis pas là pour apprendre des trucs. Ben oui. Attends, mais c'est complètement con. Après, tu as le droit de dire, hé, là, aujourd'hui, je suis fatigué. Quand c'est le même facho qui vient de saouler 250 fois, tu as le droit de te dire, hé, c'est bon, tu es de mauvaise foi, je ne vais pas t'expliquer. Bien sûr, évidemment. Tout ça, c'est logique. Non, mais c'est clair que quand tu es en train de boire un verre, que tu n'as pas envie de parler de politique et qu'on vient de casser les coups en mode, hé, là, j'ai la flemme, c'est un autre cadre, tu vois. Mais quand tu es dans une réunion militante et quelqu'un te pose une question et que tu te fous de sa gueule, c'est vraiment ça, c'est golemont, tu vois. Mais oui, on est d'accord. Surtout, en plus, si cette personne qui te pose la question le fait de manière un peu sincère, voire maladroite et en plus de ça, tu vois qu'elle n'a pas les codes. Et ça se voit, en vrai, normalement, enfin, si tu as un minimum d'empathie. En France, la lutte écologiste n'intéresse pas les personnes racisées. Oh, la tête de oui, la question. Oh, c'est le plus à oui. Oh, le bâtard. Mais après, forcément, eux, c'est des moquistes forcément qu'ils disent ben non, regardez. En vrai, en plus, il est en neutre oui. Oui, il n'ose pas alors qu'il a envie d'aller dans oui. Non, mais en vrai, ce n'est pas oui, ce n'est pas totalement oui. En vrai, mais... Lui, c'est ce qu'il pense. On va voir comment il va répondre. Lutter pour l'écologie, ça veut dire aussi lutter pour la justice sociale parce qu'en fait, si on dissocie les deux, on va droit dans le mur. Le fait d'acheter du seconde main, c'est quelque chose qui fait partie clairement de l'écologie depuis des années. Les gens pratiquent ça, mais c'est une entrée économique. Après, là, j'ai envie de citer Jean Covici. Il ne faut pas confondre la pauvreté, la sobriété, quoi. Genre... Tu vas devenir un Jean Covici. Mais non, mais il a raison sur ça, arrête. Il a raison. La sobriété, tu fais un choix. La pauvreté, c'est que tu es écolo, mais ce n'est pas par choix. C'est que tu subis la pauvreté, donc tu ne peux pas t'acheter les trucs. Parce que par exemple, en justice sociale, il y a eu les émeutes de Nail, ils ont volé des poireaux dans les magasins. Ils ont pris des grosses PS5. Les deux, les deux ? En plus, c'est vrai, ils ont volé aussi de la boue. Mais tu vois... Moi, quand je dis racisé, pour moi, c'est majoritairement aussi dans les classes populaires. Et donc, c'est eux qui ont été aussi particulièrement... Ouah, déjà... Moi, je les prends dans ce contexte-là, pardon. Pardon, mais je parlais de ceux qui sont proletaires, en fait. En vrai, moi, c'est pas tant une question de couleur qu'une question de classe, finalement, aussi beaucoup, ça. La question, c'est quand c'est les deux en même temps, c'est là que c'est la sauce, quoi. Et le truc... Au final, il est intersectionnel, Wissam. Bah oui, bien sûr. ...impacté par le changement climatique. Et moi, j'ai l'impression que c'est pas par l'écologie en direct qu'ils vont être intéressés. C'est vraiment les conditions de vie, notamment l'hiver, le chauffage et tout, qui vont... qui va les amener à être inquiets sur l'évolution de l'environnement. Pour autant, ils vont pas s'engager dans la lutte écologiste, mais ils vont pas non plus s'engager beaucoup dans les luttes antiracistes. En fait, il faut pas se mentir, dans les luttes, c'est surtout un peu des... Il y a une sociologie. ...des transphuges de classe. Voilà, il y a une sociologie. Les classes populaires, elles sont pas beaucoup de pauvres, quoi. C'est souvent ça. Je regarde ma mère, maintenant, elle fait des steaks vegan. Mais parce qu'elle m'a dit... Je lui dis, elle m'a dit non, non, la viande, c'est trop cher. J'ai regardé des trucs pas chers et on m'a mis haricots et tout. Non, mais l'entrée à l'économique. Ouais, voilà, c'est ça, l'entrée économique. D'ailleurs, c'est comme dans le reste du monde. Tu regardes les Etats-Unis, un peu les pays qui polluent le plus par habitant. Nous, en Europe, on est pas loin non plus. Et en fait, dès que tu vas dans les pays... Et que tu vas dans les pays justement du Sud, ils sont plus écolos que nous. Mais je suis pas sûr qu'ils soient par choix. Parce que si demain, tu leur dis, tiens, on peut te filer une Tesla, une PS5 de Gollemont, des iPhones, et il y en a, ils vont prendre. Je pense qu'ils vont vite prendre. Bien sûr qu'ils vont pas refuser. Bon, attends, je vais voir vite fait les autres trucs. Les formes de gentrification. Je participe à les formes de gentrification. Je vais juste voir où est-ce qu'il s'est mis, où il s'est mis. Oh, mais comme d'âme. Il est toujours de l'autre côté. Il n'a pas répondu avec eux une seule fois. C'est incroyable. Après, j'ai un peu envie de regarder parce qu'ils ont l'air de s'excuser d'avoir des privilèges. J'assume. Je suis venue il y a 4h30 à Marseille et je suis l'archétype, je pense, des personnes qui sont venues acheter un appart à Marseille pour avoir un meilleur niveau de vie qu'à Paris, etc. Je me rends bien compte de la violence sociale que ça représente. Tu culpabilises tes personnels ? Oh ! Oh non ! Mais non ! Ça y est, il a osé. Il n'en peut plus. Ça fait 30 minutes. Il continue à cacher son sexe mais il y va quand même. Oui. Je culpabilise. À un moment, je me dis que je ne vais pas retourner à Paris, ça c'est sûr. Il s'en veut. Là, il s'en veut. Ça se voit. Il fait des gestes de pied et des mecs qui culpabilisent. Les gens, je peux prendre quelque chose sur Wissam. Dites-vous que quand il est en débat avec des gens, il culpabilise de leur rentrer dedans. Dites-vous que quand il était en débat aux médias avec le mec qui turbo-défendait Israël, ça le mettait mal. Il était en empathie avec lui de le piéger et de lui montrer qu'il avait tort. Et en fait, il n'osait plus dire ses arguments parce qu'il trouvait ça méchant d'avoir autant raison. C'est dire le tir de ce gars, il est fou. Tu es méchant en fait d'avoir raison. Il est trop raison. Après, il est pisé en fait. Merci Madad. Il est trop gentil. C'est pour ça que c'est un bon. Je vais commencer par le nom parce que j'habite un quartier populaire à Rennes où je suis née. J'ai passé une partie de mon enfance et ensuite, je suis partie habiter à l'étranger et puis aussi un petit peu en Martinique. Et quand je suis revenue à Rennes, j'ai décidé de faire le choix de revenir habiter dans le quartier populaire. Mais j'y participe quand même un peu parce que c'est un peu contradictoire parce que j'ai acheté un appartement dans le quartier populaire où j'habite. Et je vois bien que le petit îlot où j'habite, c'est quand même un îlot de personnes un tout petit peu plus privilégiées. Donc c'est beaucoup. Ils ont tous acheté un appart. Et là, Wissam, il est en PLS. Wissam, Migros, Chardy à côté. Ils sont tous dans leur quartier de bobos propriétaires. D'accord, ok, donc on n'est pas du tout du même nom. C'est pour ça que les opinions ne sont pas les mêmes depuis le début. Vous avez vu, la sociologie, ça ne ment pas en fait. Tu peux essayer individuellement de repenser les choses dans tous les sens. La vérité reste structurelle. C'est-à-dire d'essayer de... Moi, je suis content pour eux en vrai. Ils auraient forcément carrément... Moi, je souhaite à Wissam l'acheter. De toute façon, on ne peut pas souhaiter mieux. Ça et la forme du capitaliste, c'est deux choses qu'on peut souhaiter. Moi, je pense que je ne me participe pas parce que j'habite dans le 93. Dans un appartement insalubre de 10 mètres carrés. À l'époque, en plus. À un garage de 14 mètres carrés. Dans un garage de 14 mètres... Mais vous avez vu ! C'est une dinguerie, ce gars, mais les gens, il n'est jamais... Il y a des gens qui sont plus privilé jugés que lui sur Twitter qui me disent « Bonjour, universitaire, tu fais genre, machin, j'ai envie de les démarrer. » Et même récemment, j'ai chassé des souris. Ceux qui me suivent sur Twitch ont pu voir mes péripéties. Il y a vraiment... Mais en fait, Zawa Prod, c'est... Il y a eu deux chasseurs de souris, quoi. Ah ouais, c'est le massacre de souris. C'est vraiment, c'est votre vie à tous les deux d'avoir tué au moins une souris. Oh, je suis désolé. Les souris, on peut les tuer, ça se reproduit à une vitesse grosse. Genre, ça va. Mais t'as pensé à la maman souris ? C'est bon, mais tout est une maman souris en plus. C'est pour ça que t'aimes pas la voix de Mick. Ah ouais, c'est bon. Brasse, tu as tué mes enfants. Ah ouais, direct. Ah ouais, c'est bon. C'est pas un peu végan quelque part ? Ce qui me dérange dans ce genre de questions, c'est qu'on a tendance après à aller dans les introspections personnelles et ça participe à la culpabilisation. C'est pas parce que je gentrifie pas que j'habite à Drancy que je suis meilleur, que je suis... Et voilà, et voilà, c'est celui qui a la situation la pire qui a la vie le moins bête. Mais moi après, là après aussi, c'est le cœur qui parle parce que j'ai lu tellement oui, ça me sert des trucs qui me scandalisaient. Pas même toi, à l'époque. qui me scandalisaient le plus, c'est les conditions de sa vie, ses capacités de travail militantes. Ce que les gens rappellent, il avait un taf, 35 heures alimentaires, tout parole d'honneur, plus sa thèse. Et il vivait vraiment dans un garage insalubre, les gens-là. En plus, ils parlent de souris, mais genre les gens, et nous on a des détails. Genre c'est... Ce gars-là, quoi. Genre c'est pour ça, nous on est heureux de l'aider à gentrifier un peu, là. Et le discours, vous avez vu le discours ? Bref. Il n'est pas dans le ressentiment sur ça. Nous on l'est beaucoup plus, par exemple, on est beaucoup plus des petits cons insupportables. Parce que c'est beaucoup l'argument utilisé par les droits tardes de mettre sur notre... Vous êtes hypocrite, t'es de gauche, tu manges de la viande, t'es de gauche, tu achètes une télé... Et en fait, en gros, on ne doit pas se faire plaisir. Je trouve que ça amène aussi une forme de dépression, de déprime, à essayer de culpabiliser, à dire ah merde, je fais mal ci, je fais mal ça, alors que je pense qu'on gagnerait à se dire c'est pas grave, veut dire l'important, c'est ce que je fais politiquement quand même, ils le rappellent, voilà, c'est bien. Redis-leur quand même que c'est tous des proprios, rappelle-leur quand même. Ils ne peuvent pas filer un bout, là. Puis quand la morale, c'est profiter de toi, mais pour moi, le vieux, quand il a dit ça, il a plié le débat, mais pour moi, c'est fini en fait. Et je vous jure, cette phrase, j'y pense au moins une fois par jour. Je te jure. Quand tu profites, quoi. Mais non, mais sur trop de trucs. Tu culpabilises à chaque fois. Même dès que j'écoute un gauchiste. Mais oui, dès que je culpabilise, et dès que j'écoute un gauchiste, et dès que tu es dans un bourgeois qui fait, ah oui, t'es de gauche, c'est un machin, ah ouais, bah non, moi, en fait, j'ai ça. Depuis quand, la morale, c'est profiter de toi ? J'étais en train de réfléchir quand tu disais ça en même temps dans ma tête, de me demander est-ce qu'il y a une chaîne YouTube d'extrême droite avec un panel de gens qui doivent, tu sais, dire leur trahison de est-ce que j'ai mangé un kebab ou des trucs comme ça. Ce sera quoi la couscous ? Parce qu'il n'y a pas c'est parce que l'introspection. Philippe ou et le couscous ? Ouais, 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 j'ai l'impression que c'est parce que l'introspection pendant nous, dans nous. Après, si, les débats de est-ce qu'ils ont baisé avec une meuf qui a des abdos, ils sont un peu p***. Si, si, ils les ont à leur manière leurs débats de Gaulman. Ils ont des débats eux-mêmes, les débats de, tu sais, les trucs de vous parlez pas assez des paysans, vous parlez trop des trans. T'es édité sharing, c'est des juifs, tu vois. C'est pas bien. Et puis vous, en fait, vous êtes qu'un peu des beaux parisiens parce que vous êtes à Paris, c'est pour ça que vous parlez pas des paysans, des mots qui sont la commode. Ils sont aussi dans le internisme. Ouais, et puis ils ont leur wokisme à leur manière. Ça me fait penser à la phrase de Koulouich qui l'avait dit je suis pas un riche, je suis un ancien pauvre. Au fond, non, mais au fond, elle est très vraie cette phrase parce que quand on regarde les trajectoires des gens, des gens qui ont reconnu une ascension, alors ce n'est pas le cas de tout le monde mais tendanciellement, il y a quand même une attache au truc d'origine et tu as quand même des gens qui vont aider leur communauté. Moi, quand on me dit ah mais lui, il a réussi et tout, c'est quelqu'un qui vient du bas, je suis en mode ahamdoulilah, comme dit PNL, j'aime voir la misère s'élever. Il faut que nous, on arrive à conserver le lien, à faire en sorte qu'il reste quand même parmi nous dans ses intérêts parce que c'est vrai que aussi des intérêts politiques sont liés à tes conditions de vie et donc c'est un travail à faire là-dessus. Ah oui, tu n'oublies jamais surtout. Déjà, tu as tes traumas, ils sont là que tu le fais ou non, tu vois, mais surtout, c'est impossible d'oublier et puis même si toi, tu t'en sortes, les autres à côté de toi, ils ne s'en sortent pas, tu vois, genre, c'est ça aussi qui me fait rire, tu vois, genre des fois, quand tu vois, tu sais, genre ils disent ah c'est bon, tu gagnes de l'argent donc ça y est, maintenant, tu vas devenir de droite et ça, moi, c'est parmi les trucs qui m'énervent le plus, tu vois, genre c'est tu t'en es sorti toi donc ça y est, c'est bon, t'es dans notre monde maintenant. Bah non, parce que toi, t'as tes parents, ils vivent jusqu'à 90 ans, moi, je les ai plus, toi, ton frère, il est médecin, ta soeur, elle est machin, moi, mon frère est dans la merde, tes potes, ils gagnent tous 5000 balles, vous faites des voyages ensemble, moi, ils sont un peu jaloux que j'ai réussi à choper un billet, tu vois, en fait, c'est pas comparable, rien que même sur un plan du maintenant, c'est pas comparable et en plus, t'as ajouté à ça le passé et ce qui s'est passé, je vois pas comment ça peut te quitter à moins que tu sois un, tu sais, vraiment transfuge, fils de pute qui veut absolument tout oublier de son passé, mais en général, les gens qui font ça, qui renie tout, c'est qu'ils ont eu vraiment des passés ultra durs et que... Ou alors qu'ils étaient pas, ou alors qu'ils étaient pas vraiment pauvres avant. Oui, qu'ils s'enventent des vies aussi. C'était des faux transfuges, ils ont réussi à se surclasser mais ils étaient déjà bien à la base, quoi. Eux, ils sont vraiment délus, quoi. Bon, allez, une petite dernière. Je me suis construite ou construite politiquement grâce au mouvement américain. Je suis trop nul en anglais. Ça joue, hein ? Je suis trop nul en anglais. J'ai un peu hésité parce que quand même, mes premières références ça a été des auteurs américains, mais c'était pas dans l'antiracisme. Notamment Noam Chomsky qui m'a beaucoup, qui m'a beaucoup permis de me construire politiquement. Mais après, dans mes lectures et d'où, ça reste très franco-français, c'est très cocorico. Ouais, la france chion, ils mènent la race, la race france fanon, la centralité qu'a france fanon, aimer Césaire. On se rend pas compte que c'est nous, en fait, on a aussi structuré ces pensées-là. Donc, non, non, pour moi, les références, c'est là, on est très patriotes. Je dirais, sur ce côté-là. Ah, voilà ! Vive la France ! Let's go ! Ouais, 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 ouais ! Moi, je suis pas, moi, ni cléricain. Voilà mon avis. Ouais, allez vous faire enculer les Stats-Unisens de merde. Ouais, moi, c'est bon. Moi, je viens 100% des auteurs français, tu vois. C'est pour ça que j'ai toujours eu le bon avis sur l'Algérie grâce à Camus, que j'ai toujours eu le bon avis sur l'universalisme et les Noirs grâce aux philosophes des Lumières. Faire ta gueule, Martin Eden. Faire ta gueule. Non, mais je rigole. Faire la vie de génération. Faire ta gueule. Mais je rigole ! Non, mais moi, je rigole pas. c'est vrai, je suis tellement abordeur. Après, c'est des trucs que j'ai bandés après. Mais je suis d'accord. Non, mais il y a trop de trucs de récordes. C'est quand même important. Non, mais je suis d'accord. Si t'as que ça, c'est Gaulmon. C'est que c'est... En vrai, en France, je trouve, s'il y a plein de trucs de domaine culturel, tu te limites qu'à la France et t'es limité. Par contre, en matière de philo, de pensée politique, en vrai, ça peut vraiment être le centre de ce que tu penses, entre guillemets. Il faut aller prendre des ajouts. Ouais, de fou. Sur l'art, j'aurais pas le même avis, par contre, mais je suis d'accord. Non, non, pas sur l'art. Je te parle vraiment philo et politique. On reste quand même... On est des monstres, quoi. Jack London, mais c'est un racisme. Mais il écrit trop bien Jack London Firm. Oh, il veut le cancel Jack... Gros, il veut le cancel Jack London. Non, non, par contre, c'est mort. Quand vous aurez écrit aussi bien que lui que vous aurez bu autant de whisky, vous pourrez la ramener. Ouais, puis bon, c'est bien. Justement, si t'as 20 ans, t'es un peu un gauchiste perdu avec des questions existentielles, tu lis Martin Eden, t'es traumatisé, t'as intérêt à lire ça, en fait. Ah ouais, t'es jeune. S'il y a des gens, vous avez 18 ans, vous êtes bien jeune. Ça évite de faire des erreurs ? Oui, oui. Je vous jure, ça va vous éviter de faire des erreurs, ce bouquin. Oh, c'est chiant, il va pisser, alors. Vous ne pouvez pas rester, là, il restait une minute. Moi aussi, j'ai envie de pisser, j'ai faim. C'est un calvaire, ce gars. Ah, j'ai envie de couper le live à cause de lui, là. Je crois que je vais couper le live. Ah, je vais couper le live et quand il va revenir, il ne va pas se rendre compte de ce qui se passe. Vas-y, couve, on doit aller au labo-matique. Vas-y. Sous-titrage ST' 501